L'annonce même de la mise en orbite d'un satellite par la Corée du Nord avait produit un tollé dans la région, considéré par les japonais et les sud-coréens comme un test déguisé de tir de missiles balistiques. Son échec a été un soulagement, notamment sur la principale place financière de la région, la bourse de Tokyo, repartie à la hausse. Mais Pyongyang n'en restera pas là, selon cet expert russe. Les nord-coréens vont continuer avec leur programme spatial, estiment-ils. Pour eux, l'annuler serait un coup porté à leur régime, parce qu'ils prétendent que leur régime a créé un environnement très favorable à la science, à la technologie. Et s'ils cessaient d'aller maintenant dans l'espace, cela signifierait qu'en fait, ils n'ont pas établi ces conditions favorables au développement de la science et de la technologie. Ils ne peuvent pas annuler pour des raisons idéologiques. Ils iront de l'avant. Lancement de satellites ou test balistique, quoi qu'il en soit, il en va du prestige du régime de Pyongyang. Une démonstration de force ratée cette fois, et qu'il réitérera, c'est sûr, comme une nouvelle provocation du point de vue de ses voisins. La possibilité d'un essai nucléaire est assez élevée, considère cet universitaire japonais. Je pense qu'il y aura probablement de nouvelles sanctions, qu'elles seront renforcées. La Corée du Nord va probablement chercher les moyens de ne pas céder à la pression extérieure. Pour ça, il fera un nouvel essai nucléaire. Les tensions se sont multipliées depuis avril 2010, après le torpillage d'un navire de guerre sud-coréen, non loin de la frontière maritime entre les deux voisins. Accusé par la Corée du Sud, Pyongyang a toujours nié sa responsabilité. Quelques mois plus tard, nouvel incident avec des tirs d'artillerie sur l'île frontalière de Yongpyong. La Corée du Nord proteste ainsi contre les exercices militaires conjoints de la Corée du Sud et des Etats-Unis près de la frontière. Entre chaque crise, il y a le peu d'espace pour des tentatives de négociations visant à désamorcer la menace nucléaire nord-coréenne. Une menace que brandit une Corée du Nord pauvre et aux abois pour prendre du poids face aux grosses puissances économiques qui la cernent.